Et nous nous dirigeons vers la base de la sécurité civile, base de sécurité civile, ça y est les amis ! Allez go ! On reconnaît un youtubeur ! Ça va ? Salut Mathieu ! Nos frères Mathieu ! Enchanté ! Ça va ? Merci de nous que c'est bon ! C'est cool ! C'est bien ! Base de la sécurité civile ! Là-bas t'as le secteur canadaire qui est le plus nombreux, donc c'est à peu près tous les mêmes locaux. Mais ils sont une bonne quarantaine. Nous on est une petite quinzaine tracker. Ça c'est la grande question, qu'est-ce que vous faites en hiver ? Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du secteur tracker de la sécurité civile. Si tu n'as pas vu l'épisode numéro 1, je te mets le lien dans la description. Et abonne-toi pour ne rien rater des épisodes suivants. Enjoy et beau visionnage la Fire Family. Ça c'est la grande question. Qu'est-ce que vous faites en hiver ? Ah ça c'est la grande question ! Alors qu'est-ce qu'on fait en hiver ? Alors en général, après la saison, c'est hyper dense en gros de juin, on va dire de mi-juin jusqu'à... Septembre-Octobre, c'est quand même... Ça dépend de la météo. Après souvent, on va dire que novembre-décembre, il se passe rien. Pas grand, pratiquement rien. Mais il peut quand même y avoir des alertes. Parce qu'il y a quand même des feux d'hiver. Mais bon, les avions rentrent en visite, etc. Et en général, à partir de janvier, d'entrée de jeu, souvent on commence à se réentraîner. Et les formations, c'est-à-dire tous les nouveaux pilotes qui sont affectés, qui ont été transférés ou qui sont recrutés, il faut commencer à les former assez tôt pour que... Quand ils commencent la saison, ils ne seront pas prêts à la saison, mais il faut qu'ils aient fait toute la phase d'entraînement sur le nouvel avion, que ça soit d'avoir ce qu'on appelle, nous, la qualification sur le nouvel avion, et le début de l'entraînement sur des feux ou sur des cibles. Nous, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient sur un tracker, donc en gros, il y a un mois où il apprend l'avion et il fait ses premiers vols sur l'avion pour découvrir l'avion, etc. Et après, à partir de ce moment-là, il peut lâcher, il peut voler tout seul sur l'avion, mais en faisant rien d'autre, quoi. Et après, on attaque tout ce qui est formation, largage. Parce que donc, partir avec de l'eau, etc. Donc tout ça, choisir une cible, comment on va larguer sur cette cible, tout un tas de choses pour apprendre ça. Et ça, ça prend presque trois mois, quoi. Et à partir de juin, souvent, il est d'alerte. Donc de janvier à juin, on va dire, il y a un gros, gros travail de formation, de réentraînement pour nous. Et sachant que là, on n'en entend pas souvent parler, il y a souvent des feux d'hiver. Donc mars, février, mars, avril, en deux mois, il y a des feux d'hiver. Mais ce n'est pas des feux qui sont gigantesques en général. C'est des feux dans l'arrière-pays, dans les montagnes, soit par des éco-buages ou quoi que ce soit qui déborde. Et comme la végétation est très sèche par le froid, ça arrive à brûler. D'accord. Là, on peut pas cette année, on a volé pendant, on a bien volé d'ailleurs, pendant un mois, un mois et demi, mars, notamment au tout-dessus de Nice, etc. Ça volait pas mal. Donc en gros, c'est ça. C'est vraiment novembre, décembre, janvier, on est à peu près cool. Mais vous en profitez pour vous former ? Et former les... Pas trop novembre, décembre, janvier. Ah, c'est plus après, c'est plus après, c'est plus après, c'est ça. On va dire qu'à partir de janvier, là, on repart sur la formation. C'est encore plus qu'avant, décembre, après, bon, il y a encore... Là, il peut y avoir un petit peu d'alerte, mais en général, on a volé pendant tout l'été, on n'a pas besoin de s'entraîner, parce que quand même, on vient de faire 4 mois de saison. Et ensuite, c'est la saison des pluies, etc., en général, donc là, il se passe à rien. Mais par contre, après, ça ne va pas... Donc, l'hiver, en fait, c'est ça, c'est par l'hier, par l'été, qu'est-ce qu'il faut ? Oui, oui, mais c'est... Et là... C'est une question qu'on a posé, c'est bon. Oui, c'est sûr. Genre, vous tournez les pouces, alors que non. Apparemment, on en profite pour rendre un peu de vacances, parce qu'on n'a pas pris de vacances. Parce que les vacances étaient, on n'en a pas. 10 week-ends, on n'en a pas. Du coup, tu connais plus les vacances au ski que à la mer. Oui, c'est ça. Parce que le principe, quand on est ici, en général, on a 2 jours de travail et 3 jours de repos. Ça, c'est le côté rythme américain. 2 jours de travail, donc ça fait 48 heures de garde. Voilà, 48 heures de garde, 2 jours de repos, 48 heures de... Ça, tout l'été. Quand on est sur la base mer, on est... Si on est en détachement, on travaille, par exemple, je travaille cet après-midi. Je vais travailler demain matin. Demain après-midi, je ne travaille pas. Après demain matin, je ne travaille pas. Et je reprends l'après-midi, matin. Après-midi, matin. Après-midi, matin. Après-midi, matin. Après-midi, matin. Pourquoi ? C'est pour des gestions d'heures de vol. Quand on est limité à 8 heures de vol, si tu pars... Ici, il y a de la ressource, il n'y a pas de souci. Mais quand on est en détachement, si tu veux, si tu décolles à 6 heures du matin ou 7 heures du matin, à 15 heures, tu peux très bien avoir bouffé ton potentiel. Donc, les avions se retournent sur le parking, il n'y a personne à mettre dedans. D'accord. Donc, c'est pour ça que comme on coupe la journée en deux, c'est vraiment des grosses journées, on est sûr d'assurer le coup. D'accord. Donc là, on travaille tous les jours, demi-journée, demi-journée, demi-journée. C'est la gestion. C'est pas comme une garde de pompiers, le matin à 7 heures, il finit à 19 heures ou le lendemain à 7 heures. Parce qu'en gros, on a deux grosses limitations. C'est le temps de vol, du coup. C'est le temps de vol et le temps de travail. C'est pareil, on ne peut pas faire plus de 13 heures dans la journée. C'est 13 heures. Donc, si tu commences à 9 heures par exemple, tu vois, je me pointe à 9h30, à 22h30 ce soir, tu devrais te poser. Bon, ça laisse quand même de la marge. Mais ce n'est pas rare, ça décolle à 6 heures du matin. C'est point de sécurité. Donc, à 19 heures, il n'y a plus personne dans les avions. Donc, s'il y a des pilotes en RAP, c'est bien. Si on n'a pas d'autres, les avions sont au sol. C'est une sécurité. Un peu comme les poids lourds. Ouais, ça, c'est le temps de conduite. Ouais, c'est ça. C'est un peu de tout ça. Donc, tu vois, tu as des trucs comme ça. Ok. Ça, normalement, c'est le bureau de l'officier de sécurité aérienne du secteur. Bon, il n'est pas là actuellement, il est à Cannes. Donc, ça a été squatté, entre guillemets, par les médecins. Ça, c'est la salle d'opération. Donc, le matin, c'est Speed Open Space. C'est un peu parti dans les secteurs. Le troisième bureau, qui est le chef pilote. Donc, pour numéro 2. Là, la salle d'opération. Donc, la salle d'opération. Bon, il y a différents différents de tous les documents. Il y a le côté planning. Tout un tas de, comment dire, d'informations qui sont placardées autour. avec des postes, entre guillemets, de gestion. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un des pilotes, qui est de l'alerte, qui est, entre guillemets, responsable de la gestion quotidienne du secteur. Donc, ça peut être répondre à des courriers. Ça peut être faire suivre des courriers. Ça peut être mettre à jour le planning. Ça peut être des trucs comme ça. Pour que tout continue de tourner, de fonctionner. Donc, ça, c'est le côté opération. Après, il y a l'investisseur là-bas. Et là-bas, il y a deux petites salles. C'est marrant. Il y a vraiment Open Space. Il n'y a pas de bureau cloisonné. Il y a deux petites salles de briefing. Et tout à l'heure, donc, avant chaque vol, il y a un briefing. On va dire, on va faire ci, faire ça, etc. Donc, moi, avec le pilote qui va arriver tout à l'heure, il va me briefer. Comme si, lui, le leader, et moi, je suis au numéro 2, il va me briefer. Bon, aujourd'hui, on est à l'avion. On va faire ci, on va faire ça, on va le faire comme ci, on va le faire comme ça, voilà, etc. Donc, ça, c'est systématique à mon vol. Et après le vol, ce qu'on appelle, c'est le debriefing. Et là, on parle de ce qu'on a fait dans la mission, etc., de trucs. Et on discute un peu là-dessus, quoi. Toujours le petit retour d'expérience pour savoir. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. C'est important. Ça rentre en ligne de compte de votre formation, du coup. Oui, c'est ça. Par exemple, il est en formation, ce qu'on appelle chef de honoria. Alors, ça en fait des fois. En gros, la première, c'est commandant de bord sur ton avion. C'est-à-dire que tu as le droit de prendre ton avion, vide. Tu as le droit de voler avec. Facile. Voilà. C'est le premier truc. C'est vraiment facile. Voilà. Ensuite, tu as le commandant de bord opérationnel. Ça veut dire commandant de bord opérationnel. Ça veut dire que tu es qualifié pour aller au feu, pour emmener ton retardant, etc., tout seul dans ton avion. C'est-à-dire que tu es autonome et tu peux le faire. Et la dernière qualif, c'est ce qu'on appelle chef de honoria. Ça veut dire que tu es apte à amener des avions avec toi. D'accord. C'est-à-dire que tu es leader avec un avion, deux avions, trois avions, quatre avions derrière. Ça, c'est un truc. Donc, c'est une formation. Chef de commandant de bord opérationnel, si tu veux, il faut que tu gères le feu, il faut que tu gères ton largage. Mais, entre guillemets, pour faire schématique, c'est tout seul. Tu n'as que toi à gérer. Alors que quand tu es chef de honoria, tu as tout le monde derrière. Donc là, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Parce que tu arrives sur un feu, il faut non seulement parler aux pompiers, non seulement ce qu'on disait tout à l'heure, parler éventuellement d'organiser le contrôle, mais il faut aussi parler avec tous ces avions derrière en disant toi, tu vas faire comme si, tu vas taper là, on fait comme si, etc. C'est une gestion de malade. C'est un truc qui va hyper vite. C'est impressionnant. La tête, elle doit, c'est cérébral, quoi. Oui, après, c'est une gymnastique, c'est un rythme. Après, il y a des fois, c'est plus ou moins non. C'est, entre guillemets, cool. C'est un petit feu. Il n'y a pas beaucoup de... On est à deux avions. Il n'y a que nous. Il n'y a pas forcément de pompiers. On est dans la pompe, il n'y a même pas de contrôleur. Donc là, on est tout seul. Et puis, à d'autres fois, comme générique et tout, tu as à côté d'un terrain. Et encore, à Nîmes, tu n'as pas trop de trafic, mais ça arrive à Marignan, par exemple. Tu as les avions de ligne qui arrivent. Ça part dans tous les trucs. Il faut que tu gères avec les pompiers. Par exemple, le feu de Vitrolles, il y a deux ans, l'énorme feu de Vitrolles, il était au pied des pistes. Après, ils ont fermé le terrain parce que ça devenait trop dangereux. Donc, je dirais, les avions de ligne et les avions qui bombardent et qui arrivent, tout ça dans le même sens. Donc, tout ça, c'est la gymnastique. Et tous les secteurs, si tu veux, sont organisés un petit peu de la même façon. En plus ou moins grand selon le Canadair. Par exemple, c'est la même chose en deux fois plus grand. D'accord. Comme si on est en deux ou trois fois plus grand. Je me change vite fait. Donc là, on peut voir un pilote. Je suis vraiment impressionné. Vous ne le voyez pas, mais je suis impressionné. Et derrière, regardez, on voit un Canadair. Je crois que c'est Dash et derrière, il y a les trackers. C'est impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada